La parole est à monsieur Patrick Edzel. Merci beaucoup monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Education nationale. Je voudrais associer mon collègue Maxime Minot. Monsieur le ministre, à la rentrée, vous nous aviez annoncé 600 000 tests salivaires par semaine dans les écoles maternelles et primaires. Stratégie que vous qualifiez vous-même alors d'ambitieuse et au sujet de laquelle je vous interrogeais déjà, ici même, en considérant que cela était largement insuffisant. Hélas, trois mois après, les faits nous donnent raison. Vous n'avez jamais réussi à dépasser les 142 000 tests par semaine, ce qui est très insuffisant sur une population scolaire de plusieurs millions d'élèves. Les parents, les élèves et les enseignants ont assisté à une certaine cacophonie dans vos annonces et tout cela crée de la méfiance. Aujourd'hui, il faut dire que votre politique de test Covid à l'école est un véritable fiasco. Le flou de votre discours et surtout de vos actes dans la gestion de cette crise est totalement incompréhensible. Du matériel de test qui n'arrive pas, des annonces de fermeture de classes faites au dernier moment, puis la question du masque à l'école qui ne fait que changer de jour en jour. Élèves, parents et enseignants n'en peuvent plus. Ma question est donc très simple, monsieur le ministre. Pourquoi n'avez-vous pas opté pour un dépistage hebdomadaire systématique de tous les élèves du primaire, comme le groupe Les Républicains vous le demande depuis 18 mois, monsieur le ministre ? Depuis 18 mois. Cette mesure préconisée par le Conseil scientifique permettrait de freiner la dynamique épidémique et aurait le mérite de mieux protéger l'ensemble de notre population française. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ezel. Si on faisait un florilège de vos interventions sur l'épidémie, on n'aurait pas une leçon de civisme. Parce que depuis le début, à chaque fois, on le fera, le moment venu on le fera. Mais un Huron qui vous écouterait ne pourrait pas comprendre que nous sommes le pays salué internationalement comme ayant maintenu le plus ses écoles ouvertes. J'étais hier encore à Bruxelles, nous avons eu des discussions sur ce point et je peux vous dire que la gestion française n'est pas vue comme une gestion dégradée, loin s'en faut. Vous essayez de créer de la complexité, là où il y a tout simplement de l'adaptation. Et je pourrais reprendre vos précédentes interventions. Par exemple au mois de juillet, lorsque vous les alarmiez sur la vaccination, vous disiez qu'on n'était pas prêt. En réalité vous vous en réjouissez parce que c'est comme ça que vous voyez votre travail d'opposant. La réalité c'est qu'aujourd'hui, nous avons plus de 90% des professeurs sont vaccinés, plus des trois quarts des élèves de plus de 12 ans le sont. C'est parmi les meilleurs pays d'Europe sur ce sujet. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez aucun sujet sur l'enseignement secondaire. Quant à l'enseignement primaire, nous avons réalisé une expérimentation depuis le début du mois d'octobre qui s'avère en partie concluante et qui nous permet d'adopter la solution que nous avons adoptée. D'après tous les éléments que j'ai, cela remporte une certaine satisfaction aussi bien de la part des parents d'élèves et des professeurs puisque le but est de fermer le moins d'écoles possible. Alors s'il vous plaît, visons l'intérêt général plutôt que les veines polémiques sur un sujet qui est salué comme étant bien géré. Je vous remercie. Merci. Monsieur le député, monsieur le député. Merci monsieur le président. Monsieur le ministre, c'est incroyable votre niveau d'autosatisfaction. Allez sur le terrain, allez regarder s'il se passe. Et surtout, monsieur le ministre, au lieu de chercher à décrédibiliser les opposants qui posent de légitimes questions, répondez aux questions que nous vous posons. Et surtout, agissez. Ce qui est en jeu, ce sont nos élèves, les familles et les enseignants et toute la population française. Et là, monsieur le ministre, vous ne répondez pas. C'est scandaleux. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Je vous réponds très facilement. Mais si vous savez lire, vous avez toutes les réponses. Premièrement, il y a largement de quoi tester tous les enfants de France aujourd'hui. C'est environ 180 000 par semaine. Nous sommes capables d'en tester plus de 3 millions. Cette situation et cette solution que nous avons trouvée est la solution la plus efficace pour maintenir les écoles ouvertes. Si vous voulez tous les détails, vous avez tout sur le site du ministère. En réalité, vous le savez. Ce que vous cherchez, ce n'est pas la solution, c'est la polémique.